La princesse Margaret et son cercle d'amis embrassent à corps perdus les changements de mœurs. La princesse Margaret était à la pointe de la mode. C'était de toute évidence la personne la plus glamour de toute la famille royale. Si elle n'avait pas été princesse, elle aurait fait de la scène. Nous nous déguisions en Brunilda et Mae West et elle faisait une étourdissante Mae West. Ses devoirs étaient assez ennuyeux et elle avait besoin de souffler. La reine s'habillait toujours très sobrement. C'était une personne très, très sérieuse. Margaret et elle étaient complètement différentes, le contraire l'une de l'autre. Le choix de leur époux est aussi radicalement opposé. Alors que la reine est tombée amoureuse d'un prince avec de l'expérience militaire, la princesse Margaret s'affiche au bras d'un homme des plus singuliers, Tony Armstrong Jones, un photographe de la classe moyenne. Nous avons pensé à une erreur. En général, ils se mariaient entre membres issus de la royauté, cousins ou grands aristocrates, pas avec un roturier. La modernité de la princesse Margaret la rend extrêmement populaire. Au début des années 1960, tout semblait possible. Le mariage de la princesse Margaret a bouleversé l'ordre social. Il l'a pour ainsi dire libérée et cela a tout changé, vraiment. Le vent de modernité apporté par Tony Armstrong s'avéra utile à la reine dans les années qui viennent. Mais au début des années 1960, le mariage de la princesse Margaret ne fait que rappeler tout ce qu'Elisabeth ne saurait être. Le mariage de la princesse Margaret a bouleversé l'ordre social.